Attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest CQ, CQ, CQ local, appel de 14 Delta Romeo 33 opérateur Rémy, Dandy 33 qui lance appel pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest CQ. Ouais j'ai entendu quelqu'un la passé dans le lointain, j'ai pas mal de QRM de mon côté et là ça a été, j'ai entendu parler ok j'ai vu que c'est une voie d'OM. Les 73 la station de la part de Dindy 33 QTH Sainte-Colombe, entre Saint-Emilion et Castille en la bataille. CQE, CQE, CQE local, HI, appel de 14, Delta Roméo 33, opérateur Rémi, Dindy 33 lance-appel pour le QWCO national du canal 27, section sud-ouest. Il y a quelque chose qui passe dans le lointain, mais c'est complètement inaudible de mon côté. C'est à peine si j'arrive à entendre dans le QRM, les 73 la station de la part de Dindy 33, je ne sais pas si c'est la même personne que juste avant. Tellement que c'est compliqué de mon côté d'arriver à attraper quelque chose. Alors, ce coup-ci, j'ai un petit peu entendu la voix. Est-ce que des fois, ce ne serait pas un senteur Daniel qui sera en fréquence ? Oui, en avant le break, Clément 73 de Dindy 33 au QIRA. Ok, il y a quelqu'un qui est dans le lointain, mais bon, vu que j'ai un peu de QRM de mon côté, c'est un petit peu compliqué. Les 73 aérés qui retournaient, ce soir, je pourrais être là, on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure, trois quarts d'heure, grand maximum, car après je pars au pro. Tout est déjà rangé, l'ordinateur est rangé, tout est déjà rangé dans la moto, prêt à faire feu, à chi. La station qui s'est signalée en avant. Il m'a semblé à entendre Nico, quelque chose comme ça, si c'est toi Nico, les bandes 73-51, retour sur Eric. C'est un méga-6, c'est Doudou 33, salut Doudou, c'est à 5 de 13. Salut, 73, à tous, c'est à 5 de 3, c'est à 5 de 3. En fait, on est trop bien, 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 on est trop bien. Ouais, il y a des moments qui arrivent un petit peu plus fort, on est plus rouge, ouais, le bout d'autre qui est en train de rouler, Doudou, voilà, de 73, ouais. Ouais, ok, ça commence à monter un petit peu, là, j'entends un petit peu mieux, là, par rapport à avant. Les 73 Doudou, désolé de ne pas t'avoir reconnu, mais c'est vrai que là, comme tu le verras, là, dans la vidéo, là, au début, c'est très compliqué pour décortiquer quelque chose. Bon, allez, je me fais continuer, Doudou. Alors, viens le temps de lui, il a sorti 3, mais un peu, j'ai pas compris. La sortie 3, la sortie 3, si je me trompe pas, elle est sur la voie rapide, route de Paris, quoi. Ouais, c'est, oui, oui, ça doit être ça, puisque la 26, c'est du côté rocade. Non, je me trompe. À moins qu'il soit sur la rocade Mérignac-Pond d'Aquitaine. Ah, c'est peut-être, oui, 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 c'est plus ça, n'importe quoi, il doit être du côté du lac, alors. Ouais, ça monte un petit peu, c'est bon, là, je t'entends un peu mieux. Là, tu pourras voir ça dans la vidéo, là, je vais avoir le temps de la travailler cette nuit, à chi-trois coups. Ok, lui, j'ai compris, je suis sur le Pond d'Aquitaine, alors, on va mettre une serance sur le Pond de ses sacs. Ouais, je suis parce que je suis sur le Pond d'Aquitaine, il est un air, on va prendre un autre, un autre, un autre, un autre. Ok, merci pour le retour, il y a eu un break, en avant le break, avec les bons 7351 du groupe. Salut Rémi, salut Rémi, salut Eric, salut Doudou, je viens de prendre la station à l'instant, j'ai allumé, je vous ai entendu, donc je vous envoie les bons chiffres de Florent, QTH Galgon, voilà, retour Rémi. Les 73, Florent, c'est du 58, là, de mon côté, là, au QIRA, bon, j'ai un peu de QRM de mon côté, QRM électrique, comme bien souvent, j'ai là, ici. Les retours de micro sur Eric. Ok, mais finalement, c'est pas très fort, mais je crois que j'ai reculé, c'est Florent, Florent de Galgon, c'est ça, je vous en prête. Affirmatif, retour Florent. Si, mais je t'entends, avec mes QRM, j'ai 5 de QRM, mais je t'entends, Eric, comment ça va Eric, comment vas-tu ? Eh bien, il faut que, on peut aller, il faut que aller, mais là, ça, c'est un petit peu moins pour vous d'habitude, là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, là, pour toi, c'est un peu comme ça, hein, voilà. Mais, mais il faut que ça va, il n'y a pas de refils, voilà. Il y a le Dodo qui est en mille pas, aussi, là, qui doit être sur la voie rapide, en direction de ces sasses, là, qui est au niveau du Pond-Aquitaine. Ok, ok, je reprends, bon, je suis passé avec le, avec le, le FT450, là, bon, je suis à 100W, là, peut-être que tu m'entends un peu plus. Je ne sais pas s'il m'entend, Dodo, eh bien, Dodo, je te salue, et bon chiffre à toi, Dodo, retour. Sous-titrage Société Radio Oui, alors là, tu veux être dans la rocade, là on a le contrebas, c'est difficile, ça va, ça va, le temps que tu fasses le tour de la rocade, après je vais le dire sans le temps, il n'y a pas de problème, voilà, voilà, retour, oui. Ok, demande à Doudou qu'il fasse briller l'antenne au miroir, on l'entendra mieux. Ah, tu restes, tu restes pour ma rocade ici, ça va passer mieux. Ça va, il est un jour de marge, il va se retrouver dans l'opposage, parce que c'est vrai que là, il va se retrouver au niveau de l'aéroport, c'est voyant, non ? Oui, c'est vrai, c'est l'aéroport, c'est l'aéroport, c'est l'aéroport, c'est l'aéroport. Ouais, ça va, c'est un value, après ça va dégager un petit peu, voilà, voilà, mais c'est pas grave, s'il y a du monde derrière, je vais faire un peu, revivier. À part Florent qui vient de rentrer, là, de mon côté, j'ai entendu personne, c'est vrai que j'ai un peu de QRM, là, donc s'il y a eu un bruit dans le lointain, il n'est pas arrivé jusqu'à moi. Si il y a quelqu'un qui veut rentrer, allez-y, je ne sais pas, Fredo, du côté de la passerelle, Dolu 33, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment, une semaine. Oui, il y a une station aussi qui est de passage, là, sur Bordeaux, il doit être en fréquence, là, derrière, normalement. J'ai vu son message sur Facebook, je crois, donc s'il veut rentrer dans le QSO, eh bien, en avant, on va laisser un blanc pour voir. Ouais, j'ai justement plusieurs news, là, pour bientôt, là, vas-y, je t'écoute. Oui, voilà, de façon à préserver un petit peu l'anonymat, enfin, l'anonymat, n'importe quoi, oui, de façon à préserver un petit peu les infos qui circulent, j'ai préféré censurer ça, car ça ne concerne pas la CB directement, mais le radio amateurisme. Alors, je t'en parlerai plutôt en message perso, car je ne voudrais pas divulguer des informations qui ne sont pas encore officielles ou plutôt mises au grand jour. C'est, voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai préféré la brouiller, cette partie-là, quoi. Ok, ok, la CB aussi. Voilà, donc, je te dirais tout ça en message perso, sans problème. Oui, j'ai entendu quelqu'un, là, entre deux reprises de micro, en avant. Oui, allez, 73, messieurs, 14h, derrière, 860, Ludo, j'espère que tout le monde va bien. Ça, j'écoute, là, depuis 5 minutes, là, je faisais autre chose, donc, voilà, je ne me suis mis avec eux maintenant. 73, Ludo, Florent, Rémi, Eric, j'espère que je n'oublie personne. Hé, 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 à toi, Eric. Ok, je vous déroule, les 73, moi, je vous l'avais tant de temps, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que la petite famille, que tu as passé une bonne semaine. Voilà, retour à toi. Ah, c'est terrible, le problème, il y a un petit peu, donc, tout va bien. Voilà, ça fait très bien, le sommeil, donc, c'est parti. Voilà, à toi, ami. Ok, le s73, Ludovic, pendant que j'y pense, en espérant que tu ailles bien, et pendant que j'y pense, quand tu auras un moment, sur le forum, il y a quelqu'un qui pose une question assez technique, justement, dont toi, tu connais la réponse. Je t'ai envoyé le message, un message perso sur le forum. Ah, j'ai un mal de 8, je ne m'aurai plus près quand je pourrai. Je ne sais pas si j'aurai le temps de plus qu'être, mais on ne verra pas. Voilà, voilà. Mais j'ai vu, il n'y a pas de souci. Une question technique. Ludovic, elle arrive fausse, là, je suis. Ben, disons que, vu que tu l'as fait chez toi, pour la bidouille, c'est quelqu'un qui branche un micro de sono via tout un appareillage sono, wifi, je ne sais plus trop, pour rentrer après, ensuite, dans un décamétrique. Je n'ai pas le nom du micro, je n'ai pas le nom du matériel qui va venir, de la console qui va venir se brancher entre. Enfin, bon, bref, tout ça, c'est pour venir se brancher sur un décamétrique. Et vu que toi, Ludovic, tu es un petit peu bidouilleur dans la matière, et que tu as fait quelque chose qui fonctionne très bien chez toi, c'est pour ça que la seule personne que j'ai eu en tête, c'était forcément toi, quoi, Hachy. Ouais, ouais, ben, après, je n'ai pas tout le format de pariage, je n'ai pas trop détaillé ce qui-là, mais chez moi, c'est moins compliqué, hein. Voilà, je regarderai, il n'y a pas de problème. Bon, ben, il s'est mis, 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 il s'est mis. Oui, il s'est mis, 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 il s'est mis. Je passe le micro à toi, Florent, tu t'emple? Allez, retour Florent. Florent, il a dû aller chercher une petite bière. Allez, ben, c'est pas grave, retour de nous. De nous, on ne pense pas en plus. Ouais, puis j'ai un QRM2-3 de mon côté en plus. Ah, j'ai eu parti, ça, parti. Ah, le 76, écoute. T'étais parti pour, pour T-7, T-7, pour charger. Il y a de la propague derrière. Il y a de la propague. Il va plutôt décharger, non? Et après, ça sera déchargé partout à la maison. Ouais, ouais, formatif, j'ai entendu ça. Avant de venir sur le QSO, j'ai écouté un petit peu sur 555. Et il y a de la propague. Ah, non, ça propague, c'est un carton, non? Oup! Alors, revenons! Bon, tout de suite, ça y est. Et 73, Patrick? Je suis venu dans le cas, non? Ouais, mais, mais, j'ai eu, ok, mais, je vois, Dandy, Doudou, Florent, 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 J'appelle Florent, Florent, s'entends-moi. Ben, t'as les amitiés à tous, et puis, aux écouteurs, voilà, Papi, voilà, pas vrai, voilà, bon, retour, Dandy. Ok, les 73 à toi, Patrick. Eh bien, ça tombe bien. Comme ça, je vais sauter sur l'occasion, Patrick, pour lancer les news. Si ça ne dérange personne, ok, personne ne les compte, visiblement, ok, ben, je n'entends rien, c'est bon, c'est parfait. Alors, ok, ouais, si je me décide à les lancer maintenant, c'est que là, d'ici 25 minutes, grand, grand maximum, je vais être obligé de couper, quoi, pour partir au pro. Alors, donc, les news. Cette semaine, il y a un livre qui est sorti, là, sur la Sibie. Alors, son titre, c'est « De la Sibie à l'humanitaire » par Patrick Verger. Alors, il était autrefois président de l'association Eco-Syra Uniforme, de 1993 à 2007. Donc, les infos, pour commencer, pour ceux qui veulent commander son livre, qui fait 110 pages, quand même, et sont sur le forum, dans les petites annonces. Alors, en ce moment, comme on a pu le voir sur le site de Président, ils sortent un poste Sibie par mois. Alors, donc, là, ceux qui viennent sortir, là, en ce moment, il y a le président Walker 2, le président Barry, le président Bill, le président Jimmy 3. Il y a un PMR qui vient de sortir, aussi, là, ces jours-ci, c'est le Motorola, Tango 82 Extrême. Alors, celui-là, je l'ai noté, là, dans les news, car il a quand même 16 canaux. Alors, il y a toujours, en ce moment, le contest WFF Multigroup, jusqu'au 31 août. Côté Québec, il y a une chasse aux renards qui est organisée, là, ce week-end, à Saint-Lys, Provio. Alors, il a fond dans la région de 50 kilomètres, là, aux alentours. Et c'est via le magasin, le spécialiste du CB. Côté radio amateur, alors, il y a le plus gros atmosphère de la planète qui se fait à des tons. C'est dans l'état de l'Orient. Ça fait un petit peu loin. À Chi, on a un magazine auto qui s'intéresse à la CB. Donc, là, il s'est inscrit, là, sur le forum. Les news, aussi, sont également avec. Ceux qui vont sur le forum vont de suite voir de qui il s'agit. Donc, là, ça, c'est nickel. Un magazine auto qui s'intéresse à la CB, il n'y en a pas beaucoup. Et toi, Patrick, j'ai entendu que, là, il y a eu, ou qu'il va y avoir, des changements au niveau réglementation radio amateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou, pour l'instant, ça reste comme ça en attendant que ça devienne vraiment officiel ? Retour, Patrick. Oui, mais oui. Mais niveau réglementation, si tu as ta question, je ne sais pas pourquoi on développe la réglementation, je le suis de près, mais je ne sais pas au courant. En général, je les regarde assez souvent, mais pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Après, bon, pour le bouquin du livre, on a kiffé, là, le gars, là, c'est ça, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bien, voilà, c'est pour acheter le bouquin, mais oui, c'est sûr, oui, oui, oui. Il faudrait que tu ne fassent pas de voir ça sur le front, de côté, si on va voir ça, comme d'habitude, et puis, il n'y a pas de problème. Voilà, mais voilà, oui, que tu utilises de plus ça. Après, bon, si tu as un nom d'appareil, il y a là, le 10,000, le président 10,000, je n'avais pas de problème pour ça. C'était pas mal, comme si tu as paris, oui, oui, je pense que tu as pas de parler pour ça, mais c'était bien, voilà. Là, il y a un autre, oui, c'est bien. Voilà, retour, ok, pas problème. Ok, ouais, c'est la version 3. Et comme on peut le voir sur le site de Président, il s'engage à en sortir, à sortir un poste par mois. Alors, c'est un sacré challenge, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que la CBI repart vraiment bien. Car si un fabricant se permet d'annoncer qu'il veut sortir un poste par mois, c'est que derrière, il y a de la vente, forcément. Alors ça, c'est du très, très, très positif. Pour le bouquin, eh bien, c'est Didier Verger. Il était autrefois président de l'association ESU sur le département 45 de 1993 à 2007. Les infos sont sur le groupe du forum Facebook et directement sur le forum dans les petites annonces. Voilà, et pour le PMR, c'est le Motorola Tango 82 Extreme 16 canaux. C'est bien l'un des premiers comme ça que je vois en 16 canaux. Là, je parle bien de poste PMR. Retour, Patrick. Oui, oui, tu as raison. Oui, oui. Mais c'est bien, c'est moi d'avoir connu. Je vous revois beaucoup. Je suis l'occasion de parler avec un Parisien qui a remis sa sauce en mars. Et ça fait plaisir, oui, de contacter Paris. Ça fait un moment que je n'avais pas entendu. C'est bon. Le 20 et le 20, ça fait 5 ans qu'il a arrêté son matériel et qu'il a remis le tour en mars. Donc, c'est bien. En plus, il y a du mot matos. Il y a du mot matos. C'est bien. Voilà. Mais retour à qui il veut. Voilà, retour Eric. Oui, OK. Merci pour le retour du micro. Et bien, aussi pour les news, je vous ai dit, il n'y a pas de problème. De toute façon, on a une chance qui a accès au son forum. Donc, ceux qui sont... Ils veulent un peu plus clôté, être un peu plus curieux, ils vont voir. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, voilà. Mais, puis là, les news de mon côté, les 50 et 50. 50 et 50. Voilà. On va retourner sur le... Sur le 2d ou le mot vide. Il n'y a plus de retourner sur le 2d ou le mot. Allez, vous. OK, bon, la ferme, c'est à fait de mon ouvrage ? Alors, ça va ? Oui, j'ai vu une petite vidéo, les meaux livres, et tout ça. Oui, j'ai vu un petit peu. Je vais avoir vu tout ça. OK, il n'y a pas de ce qui... Allez, retour sur le dos. Je vais avoir le dos vidéo. Oui, merci Jean-Claude. LT82, il n'est pas encore. Je suis en train de regarder. Il a une bonne tête. C'est un truc qui se le reste au pro à mon avis. Il a un bon niveau d'étanchéité. C'est le premier que je vois avec l'Escano. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est officiel le TNR à l'Escano ? Je ne sais pas chercher à voir s'il y avait une information officielle. C'est ça. Mais bon, tant mieux. C'est un peu mieux pour s'étaler. Comme ça, les artisans vont rester sur l'Escano. Et peut-être qu'on sait qu'on ira faire de conneries sur l'Escano. Si tous les artisans renouvellent leur matériel avec des autopsis à l'Escano, il va se passer du temps. On va être un peu tranquille du coup. C'est bien. 87€ sur le site Office TV et le site promo. Normalement, ils sont à 30€ et 20€ de réduit. Je n'ai pas d'action pour le site. Je ne fais pas la pub pour faire des tours. C'est juste parce que je l'ai filmé. Ça a l'air pas mal. Par contre, au niveau de l'antenne, ça a toujours des antennes bien pourries. Comme sur tous les motos à la tango, quelque chose. Ils ont tous la même antenne, à savoir une bobine de filet maillé dans un boulet en plastique. Donc au niveau de la performance, ce n'est pas terrible pour tant. Et d'ailleurs, sans transition aucune, la petite petite douille d'histoire, j'avais dit tout à l'heure. Il y a quelques temps, j'avais bossé sur une antenne Scooby-Doo pour des PNR. C'est pareil, c'est un Motorala pour un T50, chaque année. Sur lequel je voulais essayer de modifier pour mettre une antenne Scooby-Doo dessus. Et j'avais réussi déjà une première fois avec une antenne. Mais bon, le TOS était couru. Il y avait genre 3 ou 4 parce que c'était interlale. Mais c'était déjà beaucoup mieux au niveau performance que l'antenne d'origine. Il y avait une façon par exemple possible. Et puis là, ce soir, j'ai continué un petit peu. Et j'ai mieux travaillé le truc pour descendre jusqu'à 1, 2, 1, 3 de TOS. Au niveau de cette petite antenne Scooby-Doo. Donc je reste maintenant arrivé à la caser dans le TOS comme j'avais fait. Puisque là, la selle, c'est un peu moins facile à mettre à l'intérieur du TOS. Voilà, dans la sectionnette Scooby-Doo, la selle d'arrêt qui délimine la partie rayonnante de l'antenne du coax. Voilà, j'ai arrêté à rentrer à l'intérieur du TOS pour en avoir tout le vrai rayon. Ce qui sera un truc qui est sympa. Mais voilà, vidéo du soir. Sinon, je pense que vous avez peut-être remarqué, je suis connectée au WSDR. J'ai mis en place une nouvelle interface. J'en avais parlé il y a quelques temps. Donc, nouvelle apparance graphique dont je suis assez content. Après, on peut toujours faire mieux, mais au moins, c'est pas mal. Voilà, c'est pas plus long. Retourer. OK, merci pour les news. Moi, pour le PMR, c'est sur le site de Decathlon que j'ai vu. Sans aucune pub non plus, car c'est pas les moins chers non plus. Hachis. OK, je vais voir ça pour le PMR, pour n'importe quoi, pour le WebSDR, sur le site cette nuit. C'est le canot. Attention, je préfère vous le préciser. C'est les canots analogiques, et ils font aussi des numériques. Attention, ils font aussi analogiques et numériques, mais il n'y a rien officiel. Et voilà. Donc, pour info, il y a un nouveau ventre qui est sorti là. Mais attention, il y a des petits soucis là, sur les stocks ASB. Donc, par temps qu'ils ont fait une modification de nouveau. Le ventreur aussi, c'est le RD5R, justement, qui est arrivé de loin, justement, pour ces petits outils. C'est l'analogique et le numérique. Et vous pouvez ça sur l'UBA, pour arriver à la trouvée à l'approche de 500 euros. Voilà. Il est très important aussi. OK, je reste moins d'une personne. OK, ouais, le Boffen, qui est un postre des amateurs. Je crois qu'ils sont rendus, je ne sais plus si c'est la version 6 ou 8. Je ne sais plus, retour Eric. C'est un version quoi ? Pour le Boffen, ils en sont rendus à la version 6 ou 8, je ne sais plus. Je ne me souviens plus, version 6, je crois. Alors là, pour les Boffen, c'est l'UV, c'est l'UV normal, analogique. Et l'autre, c'est le, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un peu d'initial aussi. Le, attends, le, 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 je trouve. Mais il ne faut pas le prendre dans le Boffen. Il faut prendre le radio d'ici, parce que le problème, le nouveau Boffen, le numérique, ils ont fait. Il y a des problèmes sur l'espace, soit là et soit là. Donc, voilà, je ne suis pas encore au point. Par contre, le radio d'ici, il ne ressemble pas au plein, au milieu 5, il a vu ça. Mais il, c'est le RG5R. Et celui-là, il fait analogique et l'UV. Et celui-là, il fonctionne bien. OK, merci pour la news Eric. C'est dans la boîte. Retour, retour Patrick. Oui, merci pour le retour. Oui, oui, mais les SDR, c'est un numéro 20 arrière. C'est dans la garde de Boffen actuellement. Et il y en a de plus en plus. Moi, je vois des copains, là, à Bardi, il était justement au Radio Club. Là, il y a le 20 et un, là. Et ça fonctionne bien, hein. C'est impressionnant, voilà. Bon, c'est bien aussi. Bon, j'ai l'air qui fait rien, quand même, là, un petit, là. Mais, bon, je n'ai pas à le brancher, je vois ou pas. Moi, je ne sais pas. C'est un peu compliqué, quand même, au niveau des installations à l'intérieur. Bon, je trouve, bon, je pense, à le brancher, c'est comme ça, voilà. Voilà, 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 OK. Retour, Doudou. Bien voir l'hérit, c'est que le programme avance. Ah, ben oui. Vous voyez ? Bon, elle en France, qu'il y a besoin de le programme, un Bauenpanger, ne risquez pas l'émagerie tout ce qu'il faut et je ne le programme l'aise de ce qu'il faut. Bien, ouais, ça c'est bien. Donc j'avaisinku, de la vie ? C'était bien ? Non, c'est pas pareil, c'est bien que vous avez ? Un pick-up. Attention, casse-moi encore. Allez, le monde ! Il n'en va pas en bois, je sens que c'est fermé. Il n'en va pas en bois, je sens que c'est fermé. Il n'y a pas en bois, je ne sais pas si c'est fermé. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois, il n'y a pas en bois. Il n'y a pas en bois. Et c'est déjà plusieurs semaines que je fais de l'écoute en voiture sur le PMR, avec une antenne que j'avais achetée pour le PMR. Et voilà, rien de spécial de nouveau dans le coin, rien de spécial d'intéressant à entendre, parce que derrière semaine, c'est que des artisans, donc en général, ça parle portugais, voilà, et des gamins qui s'alignent, et puis voilà, rien de spécial, donc je sais pas, y compris, sur les seuls canaux, voilà, pour un coup. Venez sur la Syrie, on a plus de mots, plus de puissance, plus de canaux. Allez, attendez, ouais, je pense que j'ai entendu les seuls derrière, je ne sais pas si vous voulez vous montrer, ouais, ouais, alors je confirme bien, voilà, les problèmes sont sur le spot, c'est ce que sont les anciennes numériques, allez, digitons, c'est à deux spots, le spot-là, le spot-là, le spot-là, le spot-là, le spot-là, le spot-là, il y a des problèmes dans le spot-là, justement, des problèmes de compétition, des problèmes sur les spots-là, voilà. Donc, par contre, ce que je vois là, il faut faire attention de ne pas tromper, il marque sur l'email, je ne sais pas, au sein, le RDC, R, mais c'est Radio DC, normalement, à la base, donc c'est pas le vrai Bonfain, c'est Radio DC, il ressemble beaucoup à Bonfain, mais c'est du Radio DC, et apparemment, celui-là fonctionnerait très très bien, voilà. Allez, retour, Patrick, je vais en venir sur le plat. Oui, ok, bien, c'est ordinateur, oui, oui, à la base, c'est un GC3 Mark II, et c'est un symphonique et même un banc au fin, un banc au fin, voilà. Oui, c'est l'Afrikan 65 à 108-201, ça le chrème, le transport-sever, là, et puis il y a le 1750 pour la tournalité, là, mais attends, moi, c'est pas, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, il y a un programme à ça, je sais pas. Eh bien, écoute, à la limite, toujours, si je vais en me voir, parce qu'il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, je vois le coaching du haut, il est orangé, un peu. À quoi ? Il n'y a pas le couloir, un peu orange. Mais je sais pas, il fait le 475, c'est pour ça que j'ai pris, mais c'est mon copain qui me l'enferme, je le campais, bien, ils vont me l'enfermer. Mais oui, bien, mais bon, il est aussi la radio, aussi, il me le sent, mais bon, moi, c'est surtout au cas du 144, oui, 435, c'est pareil. Non, la couleur, je te demande, je n'explique pas, ou orange. Oui, il est orange sur le bord, il est orange sur le bord, il est orange sur le bord, en milieu, oui. Voilà, c'est ce que je te demande, mais je le connais, il n'y a pas de souci, ouais, mais ça, c'est bon, je peux te le programmer aussi. À la limite, je vais te le programmer, il y en a pour, allez, 10 secondes à le programmer. Ok, je ne l'entends pas du tout de mon côté, il est complètement noyé d'AQRM. En plus, ouais, je suis en train de regarder l'heure, je vais passer QRT pour partir au pro, là, d'ici quelques minutes. Donc, les bonnes soirées, 151 à tous, merci pour ce QSO, bonne continuité, demain soir, je ne serai pas là. Merci, bye bye. Ouais, tu viens, tu te rapproches, tu es à Bordeaux, là, pour le groupe, ou pas ? Euh, oui, je vais être dans les environs, là, je vais être dans les environs de Bordeaux, là, tout à l'heure. Ah, ok, tu seras à mon vie, là, ça, j'allais en vénage. Je prends la moto, attends, tu as vu le temps qu'il fait ? Ah, je prends la moto, hein. Ah, ok, je prends la moto, je ne vais pas se couper. Écoute, bon courage, pour le groupe, en vie. Ok, merci, bye bye à tous. Ok, bonjour, 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 je vais travailler ma vieilleuse sous-tour pour payer la rentrée pour vieux, voilà, voilà. Allez, merci, contact, il est temps de soirée, merci, bye bye. Ok, Patrick, je pars payer ta retraite, H-I trois coups, 8 fleurons, des 73 autournées. J'ai ici dans les compagnes pour les vieux, oui, oui. Allez, à plus, bonjour, 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 bonjour. Allez, oui, 73-51, pratique une soirée au boulot, j'espère que ça aille bon courage, allez, bonjour. Ok, Ludovic, la Haute-Savoie, les bonnes 113-51 à vous, la Haute-Savoie, j'en profite pour envoyer le 113-51 du côté de la Suisse, qui nous suit via le web SDR à chaque fois. Les stations, vous avez la Haute-Savoie, là, qui nous arrive, là, derrière. Les bonnes 113-51 à tous, et bonne continuité de QSO. Ok, ça roule, la Haute-Savoie, 73, équipateur de DR-860 à Bordeaux, en avant. Ok, je pense qu'il y avait quelque chose, avec ça, sur le web SDR, hein. Ah, apparemment, je pensais qu'il y avait un coup de propel, et qu'il faut qu'il faut faire pour moi. Oui, c'est ce que j'ai compris, mais en fait, bon, je ne sais pas, il n'est pas lui, mais bon, c'est bien, je ne sais pas, hein. Eh, le 73 quand même, c'est pas grave, hein. Bon, Xavier, la seule vidéo, on dirait que la passe-t-elle, ou quoi ? On dirait qu'il était vraiment très fasciné, donc il ne sera pas là, c'est là, hein. C'est impressionnant qu'il a mis l'expression. On va dire qu'il ne voit qu'il est terminé. Sous-titrage STK Nina Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021